Maïté les foot l'after avec Franck vous pouvez continuer à les applaudir Moussa Dembélé, Charlotte et Odaï Dato On est ravis de vous retrouver messieurs pour votre impro qu'on s'ouvra en fin d'émission Mais gaffe ça pousse de plus en plus le gazon, il faut couper Wembley là C'est pas parce que ça ne t'arrive plus Non mais des fois il vaut mieux pas avoir de cheveux quoi Ça commence bien Allez des irlesses, t'as gavé Allez Euro, travaillons Attends que tu ne m'appelles pas au bispo Ça commence fort, Euro, J-33 ça se rapproche Et cette semaine c'est Nabil Fekir qui répond aux questions de Félix Roy C'est le quiz de l'Euro Quelle équipe sera la surprise de l'Euro ? L'équipe surprise, l'Angleterre Qui sera le meilleur joueur ? Euh, l'instant Qui sera le meilleur passeur ? Ma sœur Niesta aussi Qui sera le meilleur buteur ? J'espère un Français Après, je sais pas, un Griezmann Jusqu'où iront les Bleus ? J'espère jusqu'au bout Après, voilà, ils ont besoin de potentiel pour Maintenant, j'espère qu'ils font des bons matchs pour essayer de gagner 7 Euro Si vous gagnez l'Euro, que promettez-vous de faire ? Qu'est-ce que je promets de faire ? Ah, j'ai pas réfléchi à ça Faut que je réfléchisse et je te le dirai après Et vous l'avez entendu, Nabil Fekir Entre Val Buena, entre tous les joueurs qu'on a cités Votre homonyme peut-être ? Ousmane Nembele aussi ? Impossible Une surprise, après je sais pas Ils peuvent tous amener au groupe Et je pense que c'est un sélectionneur de faire son choix Monsieur, Odai Daco, vous croyez à une surprise ? Ouais, forcément Soit Lacazette, soit Gamero Moi, je crois en retour de Franck Leboeuf Et je suis vraiment... Toi, tu veux vraiment que l'équipe de France gagne pas ? Ah, à la fois que t'as joué... Ça s'est bien passé Non, j'ai pas joué, j'ai pas joué J'ai été sur le banc On t'a vu en finale, on t'a vu Non plus, c'était en Coupe du Monde Oui, on était trop petit, tu te rappelles pas ? On parle de la Coupe du Monde On parle de la Coupe du Monde On parle de la Coupe du Monde, je crois que vous parliez de l'Euro On parle pas de l'Euro 2000, non ? Non, excusez-moi, je pensais qu'on parlait de l'Euro là Mais tu suis pas, mon pote J'ai des problèmes, ça c'est la vieillesse Mais c'est le plus âgé Allez, on passe au challenge Le challenge téléfoot Calmez-vous, messieurs Coup de chapeau à Nîmes Qui a officiellement assuré son maintien en Ligue 2 Alors que les Crocos étaient partis Pour leur proposer de disputer le challenge Ont-ils touché la barre transversale ? Viens au poisson dans le gare Il s'est fait pêcher par toi, Philou Maoulida On regarde ça Anthony Brianson, alias Briatos A la base, milieu droit, remixé défenseur central Oh là là ! Bravo, bravo ! Diffant Renault, milieu droit, attaquant Défenseur droit et remplaçant Le futur vainqueur du challenge téléfoot Deux joués, deux joués Il y a du temps avec toi Il est coupé ! Ouh ! Mathieu Michel, alias Matmiche Attaquant, éventuellement gardien De temps en temps Agnès le carte Allez, hashtag Lothman Et le match ! Et le balle ramène Et le balle ramène Vous avez dit attaquant, éventuellement gardien Voilà, je pense que ça s'est vu là Regis Savanier, alias Gitan Mise au terrain Et le match Voilà, terminé, allez ! Tu as fait une maoulise Alias L'homme au banderette Attaquant Hashtag Hashtag le chapelle Voilà, voilà ! Ce n'est pas toi que tu restes ! Ouais ! Et on t'en reprend ! Et oui ! Il est là l'ancien ! Félicitations Merci Merci Et bravo Nîmois Et effectivement Franck Toi Filou Maolida Joue toujours C'est extraordinaire C'est un extraterrestre cet homme Et puis il est toujours aussi précis Est-ce qu'il met toujours ses bandelettes Quand il marque ? L'homme aux bandelettes C'est comme ça qu'il s'est présenté Féliciter Nîmes pour son maintien Est-ce que je peux féliciter Strasbourg Pour sa montée ? N'hésitez pas Je vais pas me gêner Mon ancien club Bravo Marc Keller et toute son équipe Bravo Les tweets de la semaine Charlotte Oui il y en a qui aiment bien Nous solliciter sur Twitter Fred pour s'afficher un petit peu sur les réseaux Donc on va en profiter Puisque Johan a posté lui-même Sa performance sur Twitter Vous allez le voir Il va essayer de faire un retourné Mais malheureusement Ça n'a pas fonctionné pour lui Le pauvre petit chéri On a également une très belle image C'était au match d'hier C'est Juan Manta Après son but Qui est parti célébrer En dehors du terrain Voilà C'est une belle séquence Qu'on a pu voir Avec un enfant handicapé En bord de terrain Avec qui il a fait une petite photo Et c'est des gestes C'est sympa Qu'on aime toujours voir Au moment d'une célébration On a également un homme Un petit peu plus fou Qui a décidé de se tatouer Le sacre de son équipe Lundi dernier C'est pas une blague C'est vraiment C'est un C'est un Rani Riff Il fait n'importe quoi Vous n'êtes pas tatoué Quelque chose de Chelsea Non vous Franck Non ça vous est jamais venu à l'idée ? Non franchement Non valait mieux pas Je n'étais pas la mode Vous savez On n'avait pas la téléphone On n'avait pas la télé Oui c'est ça aussi C'était l'époque du Minitel Les gommettes On a aussi Regardez l'énervement De Jürgen Klopp Alors ça Tout le monde a adoré Sur Twitter Regardez comment il va réagir Il va enflammer son public Pour le motiver C'est pas un but C'est un tacle Oui c'est un tacle C'est sûr un tacle Et qui demande à tout le monde De se motiver Alors qu'on dit que l'Allemand Est austère J'ai trouvé ça génial Oui Navax a fait une très belle blague Aussi sur la belle pelouse De Leicester En disant que c'était le coiffeur De Paul Pogba Qui s'en était pris A la pelouse Et c'est vrai que ça ressemble Pas mal à ces coupes Et puis alors inattendu Regardez C'est le Prince Albert II Qui était l'invité Surprise de West Ham Au match hier Et qui a donc fait Quelques jongles sur le terrain Ça nous a tous un peu surpris A la rédaction Tu peux me rappeler Le score de West Ham De Swansea Oui du coup Ça n'a pas parté chance Merci Albert Il a bien voyagé Parce qu'après il est à Lyon Monaco le soir Vous voyez un beau jet de prix Pour le Prince Albert II Il a eu 15 buts Il en a eu début De la journée On a vu Simeone tout à l'heure Fêter la qualification De l'Atletico Et en fait Il a appelé son fils John Luca En FaceTime Avec son téléphone Sur la pelouse Pour qu'il puisse en profiter aussi Et j'ai trouvé Que c'était une très belle chose Une très belle petite histoire Pour l'Atletico Madrid Quel homme Merci Charlotte On aime les jeunes talents Dans Téléfoot Vous verrez évidemment En fin d'émission L'impro d'Oda et d'Ako Mais je tenais aussi A vous présenter Laurent Barat Humoriste niçois En tournée actuellement Partout en France Voici un extrait De son spectacle Laurent Barat A presque grandi Et il se passe quelque chose Qui n'arrive pratiquement Jamais en France Mesdames et messieurs Il y a Une grève d'étri Combien de fois J'ai été absente Le mois dernier Combien de fois 13 jours 1 Et bien sur les chats D'une vie C'est rien du tout Avec cette faculté incroyable Qu'elles avaient A remplacer le mot Connasse Par le mot Bichette Voilà c'est plus de la rétention C'est ma nom des sources Messieurs Bonne soirée Et voilà C'est l'affiche de son spectacle Laurent Barat Est donc niçois Et il a sympathisé Avec Jérémy Pied Le latéral De l'OGC Nice Guillaume Poisson Les a réunis Cette semaine Ton avis Sur la saison De l'OGC Nice Il a fallu quand même Attendre le fait Que je quitte Nice Pour qu'il fasse Une belle saison Donc voilà Maintenant je vis sur Paris Et c'est la saison Où ça existe Où il y a vraiment du beau jeu Tout ça Oui non c'est magnifique La question maintenant De savoir à l'OGC Nice Va jouer l'Europe Oui Moi je suis persuadé Je suis persuadé Bah En même temps J'espère être un acteur Important de cette qualification Pour voir si t'es un vrai supporter Un chant Un chant de supporters De l'OGC Nice Le dernier C'est facile C'est facile Le dernier en ce moment On veut la coupe d'Europe On veut la coupe d'Europe On veut la coupe d'Europe Alors vous vous importez la coupe d'Europe Ou quoi ? Ouais bah ouais C'est entraînant C'est entraînant Je sais pas qui l'a inventé Mais en tout cas C'est plutôt sympa On va passer maintenant A la question hardicon A la question co Alors La question qui ? La question coquine Thème Benarfa Il a fait une saison aussi De folie Il a fait une saison de folie Lolo il l'adore Donc il peut en parler aussi C'est un joueur De classe mondiale Bon on n'invente rien Jusque là Il a ce petit truc Qui peut enflammer un stade Qui peut faire venir Les gens au stade Qui peut Débloquer un match Quand il touche la balle T'as tout le stade Qui s'affole Donc forcément Forcément que c'est cool Forcément que c'est cool Il restera à Nice Tant qu'il restera à Nice Mais c'est déjà énorme D'avoir eu un joueur comme ça ici Hop là On va parler aussi de l'euro Parce que ça approche On a perdu de l'argent On a perdu de l'argent avec l'euro A l'époque du franc J'ai connu le franc T'as connu mais c'était pas mal Mais l'euro ouais Bah ouais non Il faut continuer C'est pas une bonne monnaie Mais c'est vrai que c'est chaud quand même Ah l'euro le foot d'accord Didier Plus échant Allez on va peut-être venir au spectacle Et puis dans la foulée on le met en sélection Mais ça c'est bien Il part de loin quand même pour l'euro Jérémy Thier Mais merci à lui Et merci à Laurent Barat Je voulais vous présenter plusieurs ouvrages Débordement 13 sombres histoires du football C'est un roman noir sur le foot C'est assez rare Je vous l'offre Franck Ah vous voulez péter le moral vous ? Non non c'est assez sympa Les secrets du mercato dans les coulisses des transferts Ça vient de sortir ça je vous l'offre Vous allez en avoir besoin pour cet été Et puis juste avant de passer aux interactions Pour tous ceux qui disent sur Twitter Que je ressemble à Mesout aux îles Je ne suis pas d'accord Malgré mes gros yeux Je ne ressemble pas Il y a quand même quelque chose Allez ça je vous l'offre Il y a un petit turc à manche et Fred En mieux Merci Charlotte On passe la main pour les interactions Alors on passe la main pour les interactions C'est bon vous avez terminé ? Alors Benarfa on va commencer avec lui Puisque ça a réagi évidemment pendant l'émission Benarfa fait la meilleure saison de sa carrière avec Nice Et puis on a un autre avis Qui est je pense que Benarfa est un grand joueur Mais pas un joueur de grand club Il a besoin que l'équipe joue pour lui Et Benarfa ferait une énorme erreur En signant à Barcelone Il ne jouera jamais Et pourra oublier les bleus C'est votre avis Franck ? Pas forcément Ce serait une erreur de signer Même si quand on est joueur de Barcelone Même si on est remplaçant Je pense que si ça fonctionne Et parce qu'on ne peut pas jouer Parce qu'il y a Messi ou Neymar Mais qu'on joue quelques matchs On fait 20-25 matchs Que Barça joue 80 matchs par saison Il y a toujours moyen de séduire le sélectionneur Maintenant je suis d'accord avec l'un des tweets Sur le fait que Benarfa Je l'ai dit tout à l'heure à Téléfoot A besoin d'être entouré Et d'être le maillon fort de l'équipe dans laquelle il joue En parlant de transfert Moussa on en a parlé tout à l'heure dans Téléfoot On a compris qu'on n'aurait pas la destination Est-ce qu'on a un peu la pression Avant de choisir son futur club Ouais c'est sûr Parce qu'on n'est pas sûr à 100% de faire le bon choix Donc c'est un risque qu'on prend Mais bon Après c'est le risque du métier C'est le foot Il faut prendre des risques Qu'est-ce qui sera déterminant ? C'est le projet Vous disiez C'est le temps de jeu qu'on va vous offrir Être sûr de ne pas cirer le banc de touche d'un grand club Ouais c'est ça Surtout à mon âge Je pense que c'est plus le projet Et continuer ma progression En jouant un maximum de matchs Un conseil Franck ? A lui donner Non non Je trouve qu'il a bien répondu C'est vrai que l'argent est important La renommée d'un club est importante Mais je trouve qu'il faudrait Oui il faut qu'il pense à Est-ce que je vais jouer ou pas ? Ou est-ce que je vais avoir du temps de jeu ? C'est ça qui est important Sa progression Comme il l'a dit Très bien Parce que Dans ce cas là C'est avoir l'entraîneur au téléphone ? Comment ça se passe dans les coulisses Pour être sûr de son temps de jeu ? Ouais non non Il faut regarder Moi j'ai Je n'allais pas pour aller jouer à Chelsea Mais quand je suis allé pour aller à Laval J'ai regardé Combien il y avait de stoppeurs dans l'équipe Et alors ils se barraient tous Donc c'était plus facile Comme ça j'ai pu jouer Le président m'a dit On va recruter un stoppeur Si vous voulez faire des erreurs Et dépenser de l'argent pour rien Ça sert à rien Mais j'ai pu jouer à ce moment là Mais c'est vrai que S'il y a 4 attaquants 4 avancantes Qu'il y a intérêt d'y aller C'est un petit peu C'est un petit peu Ce cabaye à Paris On l'a vu Il y a eu d'autres joueurs Où tu dis Mais erreur de casting Pourquoi les agents ont forcé Pour qu'il y aille ? Il n'y a aucune chance de jouer Du coup je vais vous mettre Un petit peu plus la pression Puisque ça a réagi sur vous aussi Sur Twitter Allez pour en rajouter un petit peu Prenez pas la recette hein Moussin Mais certes quand des deux anglaises Il explose Il n'a que 19 ans C'est énorme quand même Et on le confirme Tous ici autour du plateau Et puis un autre sur vous Je l'ai tout de suite ici C'est un phénomène On en parle peu Mais c'est un réel phénomène Aussi ce Minot Alors vous pouvez lui envoyer Un petit message Parce que Minot Je trouve que c'est un peu inducteur Mais vous n'êtes pas un Minot Mais ça vous impressionne Un petit peu Toute cette perdeur Qu'il y a autour de vous Vous restez Vous avez un entourage Peut-être qui vous rassure Et qui vous évite D'avoir peut-être La tête qui monte un peu trop J'espère Ouais si mon entourage Il a à cheval sur ça Donc je ne sais pas Je fais attention Sans faire attention A ce qu'il se dit sur moi Ouais j'imagine bien Et puis sur Gamero aussi Je voulais vous montrer Quelques tweets Gamero mérite largement Que Giroud Au vu de ses performances Largement plus Largement plus Il manque un petit mot Fawaz par contre Gamero doit-il Aller à l'Euro Si oui A la place de qui ? Oui c'est vrai que Giroud On l'a dit 5 buts en 2016 Et dans l'oeil du cycle Ah mais il est bon En équipe de France Ouais mais il est bon En équipe de France Il a été bon En les derniers matchs Il a marqué 4 buts Lors de ses 4 dernières Il offre une possibilité Tactique Surtout sur une fin de match Où tu vas devoir balancer Parce que tu dois Essayer d'égaliser Et tu as un pivot intéressant Gignac est moins fort de la tête Gamero je le serai moins aussi Parce qu'il est plus Dans les espaces Giroud est le seul A avoir ce profil là Qui peut intéresser Dillé Deschamps Mais ses performances En club La blessent à désirer Par rapport à Gamero Qui cartonne Justement surprise ou pas surprise La réponse de notre sondage Ah oui je vous donne tout de suite La réponse Si vous l'avez Vous êtes 38% A penser que la surprise Sera Benarfa Et 24% Que ce sera Gamero 21% pour la casette Et 17% Qu'il n'y aura pas de surprise Donc pour vous Il y en aura forcément une Dans la liste Et c'est Benarfa Qui l'emporte Il y a quand même 1% Qui pense que le bœuf Va revenir quand même 0,2 Non il n'y a que toi Il y a que toi Même ma mère Elle a rigolé Il dit à ton copain Qu'il arrête de Je ne sais pas quoi Moi je milite Je ne comprends pas Je ne comprends pas Et on le rappelle La liste de Didier Deschamps Ce sera jeudi A 20h de TF1 Et les mythos Nos imitateurs marseillais Ils imaginent déjà La liste de Didier Deschamps Il est l'estéphane A être beau A être beau Alors pour la liste Des 23 pour l'euro Gardien de but C'était une saison exceptionnelle Puisqu'on se maintient avant la fin Maintenant mon rêve Est de rejoindre Leicester C'est évidemment mon club de cœur Défenseur Mauro Tietjo Krupo Vieza Écoutez Ce n'est plus un secret pour personne Maintenant Tout le monde sait que Atem a été contacté par le FC Barcelone Maintenant j'ai un petit scoop pour vous Moi aussi j'ai été contacté par le FC Barcelone Pour être entraîneur de l'équipe première Maintenant j'espère qu'ils ne sont pas en train De me faire un coup de Trafalgar Milieu de terrain Damien Ledentu Atiem Ben Arfia Le Paris Saint-Germain Possède les salariés Qui sont le plus souvent en vacances Juste après les étudiants Et les salariés de TF1 C'est vrai qu'après Vegas Ibiza Nous prévoyons d'aller à Ajaccio Ce week-end Attaquant Chevention Ibarim Ba Et Franck est mort de rire Un grand merci Aux mythos Qui tiennent toujours aussi bien Didier Deschamps Je suis tellement content De ne pas être entraîneur Se faire charrier Tous les week-ends Comme ça Allez on passe au buzz de la semaine Avec Charlotte On débute en musique Avec Booba Ouais Je ne sais pas si ça va être si agréable Mais bon Le rappeur Booba a sorti Son nouveau titre C'est son clip Qui est sorti cette semaine Et on a eu droit A une apparition surprise Vous allez le voir C'est Karim Benzema Qui est apparu dans la vidéo Avec une casquette sur la tête On le voit juste ici Il y a également Lévin Korsava Qui est apparu sur scène Avec l'artiste Qui ont attiré l'oeil Des internautes Et des gens qui ont vu ce clip Alors il faut savoir Qu'une partie de la presse espagnole S'est dit choquée De voir le joueur Au milieu d'armes De drogues Et de billets Qui figuraient dans le clip Et que ce rôle Ne joue pas En la faveur du Madrilen Et je pense que Franck Doit confirmer Mais que de la science-fiction C'est un clip Bien sûr Mais bon après Est-ce qu'on peut afficher Sa communication de la sorte Dans un clip de rap Il me semble Moi je ne suis pas Je ne suis pas du tout Dans le rap Ça n'a pas pu à la presse Madrilen Il me semble qu'il y a des messages Quand même Il y a des messages Qui sont passés Donc il faut faire très attention Après que Booba A envie de faire passer un message Que Karim Fasse attention à l'image C'est toujours un problème d'image Après chacun fait ce qu'il veut C'est vrai Comme dit Fred Ça reste un clip Ça reste une chanson Mais est-ce que ça peut Influencer des jeunes Toujours faire attention Allez on reste en musique Avec Shaquille O'Neal Oui le célèbre basketeur Je ne sais pas si vous connaissez Le lien entre le club de Northampton Qui monte en 3ème division anglaise Et Shaquille O'Neal Qu'est-ce que ça peut être le lien A votre avis C'est le propriétaire Exactement En fait le joueur Il est copropriétaire D'une station de radio Je crois que tu as lu mes fiches C'est pour ça Il est copropriétaire D'une station de radio Avec le président Du petit club de Northampton Qui monte en 3ème division anglaise De Ligtou à Liguane Il a chanté We are the champions Écoutez-le Ça fait plaisir Il choisit pas les plus prestigieux Les clubs les plus prestigieux C'est mignon Moi j'adore ça J'adore ça Que d'anciennes stars En plus du basket Viennent dans le football Et s'occupent de petits clubs Et bon La ville où ils ont choisi De pratiquement s'installer Bon il y a le lien Avec le directeur De la station de radio Sinon Oui Un mot sur la ferveur Du foot anglais On le rappelle Vous jouez en championship C'est la deuxième division Anglaise Il y a la Ligue 1 C'est la troisième Donc là Northampton C'était la Ligue 2 La quatrième division anglaise Et à chaque fois Ce sont des stades pleins C'est fabuleux ça Ouais si C'est malade C'est juste Ils vivent pour ça Ouais ils vivent pour ça C'est une culture du foot Passer eux qui ont monté le football C'est une religion en fait Ouais Mais c'est une religion Partout autour de la France Sauf en France Tu vas dans tous les pays Tu regardes L'Allemagne L'Angleterre L'Italie L'Espagne Il n'y arrive pas Parce qu'on a plein d'autres choses L'ensemble de nos essénices Bon on est en Europe On veut l'Europe On veut l'Europe On veut On veut Voilà L'hyrisme A thème on t'aime A thème on t'adore Non mais le parodis C'est bien cassé le Autant de talent que Shaquille O'Neillard Dans la chanson Allez on termine avec Le véritable buzz de la semaine Il va vous plaire ce buzz Franck Il va nous plaire à tous Ouais je l'attendais celui-là Bon elle s'appelle Britannie Renner Elle joue au foot Elle supporte le Barça Mais c'est pas ça qui importe C'est surtout On s'en fout La vidéo sur les réseaux Oh là là Quel volet extraordinaire Voilà ceci Reprise de volet C'est très sérieux Elle fait du football féminin Bon elle a posté ça Pour faire le buzz Forcément ça marche Reprise Voilà C'est Riedjong Elle frappe du droit Elle frappe du gauche Et évidemment tout ça C'est avec très peu de vêtements Avec une tenue Plutôt Voilà Avantage On va dire Son compte c'est Bundle of Brittany Je répète Notez bien Prenez un stylo Bundle of Britannie Je te vois noter Vous ne me remerciez pas Messieurs je vous ai fait votre Non on ne vous remercie pas Je vais défendre la jante féminine C'est à dire que C'est ces filles Qui en fait Détruisent l'image de la femme Ça va Qui a servi l'homme Non non mais je trouve ça Je trouve ça Très con De sa part Il y a des femmes qui se battent Pour que la femme Soit l'égal de l'homme Et pas en culotte Les mecs ont qu'à faire ça Non mais les mecs Il ne me remercie pas Ibrail a qu'à faire ça En string Le coup de gueule de fond Moi je pense que Pour protester Mais bien sûr Quand je regarde Je vois un cul Je regarde Mais je me donne des yeux C'est pour regarder Mais je trouve que ça ne sert pas La cause féminine Je trouve que t'es une mauvaise langue Parce que moi j'ai du clair reprise De voler dans ce film Voilà merci Exactement Nous on gardait l'aspect C'est l'aspect technique Qui nous intéressait Et vous tout de suite C'est lamentable Allez c'est le moment Que vous attendez tant L'impro Doda et Daco Messieurs vous êtes prêts ? Parce que vous ricanez Mais vous êtes prêts Toujours Je veux vous rappeler Que vous êtes en spectacle Où êtes-vous en spectacle Au théâtre du gymnase Au théâtre du gymnase Vous êtes revenus au gymnase Voilà N'hésitez pas On peut accueillir Notre cher assistant réaliste Avec son tableau Et vous allez expliquer Le principe De votre impro A Moussa Et bien on va vous faire Une petite revue d'actu Et pour ça On va avoir besoin De votre contribution Vous allez nous donner des mots Qu'on va devoir intégrer Dans notre revue d'actu Donc des mots Ce que vous voulez Pas en rapport avec le foot Et des mots compliqués Un petit peu Ce que vous voulez Peut-être Franck Tu m'ont savoir Misogyne Misogyne Il est inspiré Misogyne Ok Il est beau ce tableau Dis donc C'est écrit comme ça Oula Par contre T'as voulu écrire Tu ne nous demandes pas On est bon O-G-I-N-E Je pense Je ne suis pas sûr de moi M-Y-S-O C'est bon C'est bon C'est bon On continue Charlotte Un mot Moussa Un mot également Je n'ai pas travaillé Fred Calange Fred Calange Il n'y a rien à voir Avec le foot Qu'est-ce que tu as mis C'est pas grave On met Fred Calange Moussa Moussa rasé Allez je rajoute Tu ne vas pas avoir la place Par les jeunes collègues Je corrige mes fautes d'orthographe Qu'on me souffle en régime Merci beaucoup Voilà T'as des anti-sèches toi Il y avait Fred Calange Ouais D'accord Fred Calange J'ai peur Il y a Christian Jean-Pierre Qui veut participer Vous pouvez rentrer sur le plateau Mon cher Christian Si vous voulez donner un mot Moussa Un mot Tout ce qui vous passe par la tête Pas de foot Affection Comment ? Affection Affection Un peu d'amour Avec un H devant Vous voulez que je vous le mette Le 3F Le public Si vous avez un mot Dans le public Max Toppen Oh les gars Monsieur Travaillerie Service Public Tractopel On était dans l'affection On est retombé sur le chantier Alors Il n'y a pas de nourriture Pour une fois Ah il n'y a pas de nourriture Tractopel Je l'écris en amour On s'en fout Allez un dernier Un dernier Un dernier mot Poulet frite Ornithorync Ornithorync Je vais prendre poulet frite Pour les frites Oh les gars Tu prends ornithorync C'est la fête de quoi lui Mais Ornithorync On en a 8 messieurs C'est l'ascension Eh ben Armand Thames Armand Thames Messieurs prenez ma place C'est scandaleux On va lancer le MP3 Poulet frite Et vous rayez au fur et à mesure Les mots que vous placez Qui a dit poulet frite Hein ? Non c'était ornithorync C'est moi qui a dit poulet frite Eh tu sors de là Vous êtes prêts messieurs C'est parti Ouais On écoute On va devoir dire les mots Alors Misogyne Moussara Zé Fresquels Allange Affection Tractopel Poulet frite Est-ce qu'on est d'accord Sur le plateau On est d'accord Dans le public Est-ce qu'on est d'accord Oui Je vous ai pas entendu Dans le public Est-ce qu'on est d'accord Oui Bon Régis On peut envoyer la musique Allez c'est parti Ouais Bonjour à tous Nous prenons l'antenne Bienvenue dans le récap De la semaine Cette semaine C'était extraordinaire Daco On commence par l'Angleterre Marès est du joueur de l'année Il remercie Vincent Labrune De l'avoir recalé Il a fait une saison clean Et contrairement à Franck Il n'est pas misogyne C'est donc Leicester Qui est champion d'Angleterre On se demande qu'à l'excuse Va sortir Wenger En tout cas Ils se sont pas vannés Ils ont plus de barbe Merci la mousse à raser Simeone a encore mis une gifle Il pense à recruter Joey Star dans l'effectif Bien sûr Qui gagne le challenge Avec Fred Kalange Donc ça sera finale Real c'est Tycho Ils vont remplacer le trophée Par un chorizo En tout cas Sur chacune des actions Ils se feront des câlins Il y aura beaucoup d'affection Pour Olas Mil on remporte la Ligue 1 Parce que Paris joue dans le championnat catarien J'te jure ils ont fait la belle Ils ont même ramé des putains de ratoufelles Papin veut être entraîneur Il ferait mieux de remplacer Fletcher Parce que franchement ils feront pas de hit Les Marseillais jouent comme s'ils mangeaient des poulet frites Cette semaine c'était rigolo Un champion surprise Des gifles et puis du chorizo Aujourd'hui manche à tous On espère ça vous a plu C'était Oda et Daco Pour leur revue d'actu Facile Comme d'habitude Vous êtes facile Un grand bravo monsieur On le rappelle vous êtes au théâtre du Gymnase Du gymnase N'hésitez pas à aller voir Oda et Daco On va se quitter en musique Par un hymne de l'oro Chanté par des enfants nancéens Ils ont entre 7 et 11 ans Et ils chantent Passe moi le ballon C'est sympa comme tout Un grand merci Moussa D'avoir passé cette matinée avec nous Merci Franck Merci Charlotte Merci Oda et Daco Et à dimanche prochain Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz